La signature d'Hamilton avec Mercedes annoncée à Silverstone, Fernando Alonso n'a aucun doute quant au potentiel de Lance Troll et Christian Horner aurait pu se satisfaire d'une seule victoire de Red Bull en Formule 1, c'est l'actu partient de ce 26 juin. Si tu veux suivre l'intégralité de l'actu qu'il y a entre les grands prix, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement, objectif 17 000 abonnés avant le 1er juillet, et si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien, on y va pour la vidéo, let's go ! L'officialisation du nouveau contrat de Lewis Hamilton avec l'équipe Mercedes est attendue dans les jours à venir, potentiellement lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2023, alors que son contrat actuel expire à la fin de la saison 2023, Hamilton a toujours exprimé son désir de continuer à piloter pour l'équipe Mercedes, qu'il a rejoint il y a une décennie. « Nous avons eu une réunion fructueuse récemment, il ne s'agit pas d'un simple contrat de pilote, c'est bien plus complexe, mon intention est de continuer chez Mercedes, nous devons examiner toutes les possibilités pour développer ce partenariat avec cette organisation prestigieuse, nous avons de nombreuses discussions, nous entretenons une excellente relation, cela se concrétisera en temps voulu, que ce soit la semaine prochaine ou dans un mois, tant que c'est réglé, ça me convient. » La presse britannique suggère que l'annonce de la prolongation d'Hamilton avec Mercedes pour la saison 2024 pourrait être faite lors du Grand Prix de Silverstone en juillet prochain. Voici ce que le journaliste David Croft sur Sky Sport a déclaré. « Les détails sont cruciaux, Lewis souhaite continuer avec Mercedes et Mercedes souhaite garder Lewis, cela va se réaliser. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi de soutien à la commission Hamilton et aux diverses initiatives que Lewis souhaite mettre en œuvre. C'est ainsi une question d'établir des relations pour l'avenir, peut-être dans un rôle d'ambassadeur de la marque. Il n'y a pas d'élément à négocier, mais cela va se concrétiser. Je ne serais pas surpris si l'annonce était faite à Silverstone, cela semble très logique. » La première question du jour est, penses-tu que Lewis Hamilton va signer son contrat avec Mercedes à Silverstone ? J'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, si tu veux suivre l'intégralité de l'actu qu'il y a entre les Grands Prix, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Objectif, 17 000 abonnés avant le 1er juillet, je compte sur toi. Fernando Alonso, le double champion du monde de Formule 1, croit fermement que son coéquipier Lance Stroll dévoilera son plein potentiel très bientôt, malgré des circonstances défavorables depuis le début de la saison. Depuis le début de l'année, Alonso a clairement surpassé son coéquipier Stroll chez Aston Martin avec déjà 6 podiums en 8 Grands Prix, alors que Stroll n'a pas réussi à se classer au-delà de la 4ème place. Mais il faut aussi rappeler que Lance Stroll a subi des difficultés en début de saison, se cassant les poignets à deux reprises dans un accident de vélo juste avant le Grand Prix de Bahreïn, première manche de la saison 2023. Malgré ses blessures, Lance Stroll a insisté pour participer à la première course de l'année où il a finalement terminé 6ème entre les pilotes Mercedes. Plusieurs observateurs ont exprimé leur inquiétude quant à l'écart de performance entre Lance Stroll, actuellement 8ème au championnat, et son coéquipier Alonso qui est 3ème avec seulement 9 points de retard sur Sergio Perez. Mais malgré cela, Alonso continue de défendre son coéquipier, affirmant que ce dernier a besoin de plus de constance pendant ses week-ends de course. Il reste persuadé que Lance Stroll a le talent nécessaire pour réussir. Lance Stroll a déjà prouvé qu'il peut être rapide dans la voiture. Son engagement était visible dès le début de l'année, car il n'était pas courant de voir quelqu'un courir avec une main cassée. Ce genre de chose se produit lorsqu'on est vraiment passionné. Alonso pense que le plus important pour Stroll est maintenant d'obtenir de la constance week-end après week-end, il a évoqué des moments exceptionnels de Stroll, comme ses qualifications sur piste humide, ses départs et ses performances au premier tour, mais il a également souligné d'autres week-ends où les résultats n'étaient pas là. Cette constance sera la prochaine étape de sa carrière, se battre constamment pour le top 5, puis à la fin de l'année, vous voyez combien de points vous gagnez en étant constant chaque week-end. Comme je l'ai déjà dit, avec l'engagement, la motivation et l'équipe qu'Aston Martin est en train de construire, je pense que ce n'est qu'une question de temps. Après le Grand Prix du Canada, Lennstroll se situe à la 8ème place du championnat du monde des pilotes avec un total de 37 points depuis le début de la saison 2023. Affaire à suivre. La 2ème question du jour, et crois-tu au potentiel de Lennstroll en Formule 1 dans les prochaines années ? J'attends vos réponses en commentaire. La victoire de Max Verstappen au Grand Prix du Canada a marqué le 100ème triomphe de Red Bull en Formule 1, plaçant l'équipe 5ème dans le classement des victoires d'équipe. Ferrari domine ce classement avec 242 victoires, suivi de McLaren 183, Mercedes 125 et Williams 114. En évoquant la progression qui a construit à ses 100 victoires, Christian Horner, le directeur de l'équipe, a révélé que la première victoire remportée au Grand Prix de Chine 2009 avait été perçue comme une réalisation si majeure qu'elle aurait pu suffire à accomplir la mission de Red Bull en Formule 1, il déclare. Quand nous sommes entrés en lice, l'ambition était d'être compétitif et de rivaliser avec les équipes de pointe, c'était la vision de Dietrich Mateschitz, le cofondateur de la marque en faisant de Red Bull une équipe de Formule 1. Il ne s'agissait pas simplement de participer, mais de tester d'être compétitif. Nous avons remporté notre première course en 2009, 4 ans après notre entrée en lice. Je me souviens avoir reçu le trophée ce jour-là et pris l'avion pour rentrer chez moi en me disant, au moins nous en avons remporté une. Si rien d'autre se produit, nous avons gagné une course. Mais l'euphorie était telle que je me suis dit, nous voulons absolument revivre ce moment, et qui aurait cru qu'après 99 victoires supplémentaires, nous attiendrons le cap des 100 ? C'est donc un jalon majeur pour l'équipe. Cela démontre le dévouement et l'effort intense pour tous les membres de l'organisation, que ce soit sur la piste ou en coulisses, ainsi que tous les services de soutien. Il y a tant de héros silencieux qui ont participé à cette réalisation incroyable. Toute l'équipe en est incroyablement fière. Horner a également salué Matt et Schitts, décédé l'année dernière. Il voulait faire les choses à sa manière, il voulait se distinguer, il ne souhaitait pas être une équipe corporate où il vaut faux 25 badges pour accéder au motor room. Alors il a lancé l'Energy Station, il a lancé le Red Bull le teint, et il voulait que cela soit divertissant. Mais il était aussi compétitif, il voulait gagner, c'était un compétiteur, il était fan de Formule 1 et il était passionné par ce sport, et bien sûr, la Formule 1 pour lui et pour Red Bull était un excellent moyen de promouvoir la marque et le produit. En réponse à une question de motosport.com sur ce qu'il a, selon lui, fait de Red Bull l'une des équipes les plus performantes du plateau, Horner a répondu. Ce sont les personnes, l'esprit, la culture, c'est notre approche, c'est notre passion, c'est notre engagement. Tous ces éléments, quand vous travaillez pour une équipe comme Red Bull, l'objectif est clair, nous voulons gagner et être compétitifs. Tout le monde s'engage pleinement dans cette vision, on ressent cette énergie dans l'usine, notre culture est différente des autres équipes, c'est une équipe de course, c'est tout simplement une formidable équipe de course. La troisième question du jour est, penses-tu que Red Bull pourrait aller chercher les 242 victoires de Ferrari un jour en Formule 1 ? J'attends vos réponses en commentaire. Alors qu'ils cherchent à veiller au respect des règles en matière de dépenses par les équipes de Formule 1, la FIA s'efforce d'éliminer les ambiguïtés générales par les activités hors F1. La course à l'innovation continue après le premier tiers de la saison des Grands Prix et les grandes équipes parviennent toujours à apporter leurs propres évolutions à chaque course. Plusieurs petites équipes se posent des questions, comment est-ce possible dans le cadre du plafond budgétaire imposé par la FIA, sachant que le coût du développement est strictement encadré. Les responsables de la FIA, dirigés par le directeur technique Nicolas Stombasi et le directeur sportif Steve Nielsen, sont invités à examiner de près la situation. En effet, une demande a été adressée à la FIA par certaines équipes concernant la TD45, la directive technique destinée à surveiller les activités hors F1 des Grands Écuries, qui pourraient exploiter une certaine zone grise pour obtenir des informations précieuses afin d'améliorer leurs voitures. Mercedes collabore ainsi avec son actionnaire Ineos dans son département à Pliade Science pour des programmes liés à la voile ou au cyclisme. Ferrari participe également en Wake et Red Bull Technologies et actif sur plusieurs fronts. L'enquête en cours de la FIA vise à pousser les grandes équipes à mettre fin aux échanges entre leurs diverses activités afin de ne pas bénéficier d'avantages injustes par rapport aux petites équipes pour lesquelles la F1 est l'unique activité. Merci d'avoir suivi cet épisode, abonne-toi à cette chaîne c'est gagnant pour toi comme pour moi, puis je te redirige vers la dernière vidéo d'actu de la chaîne où on voit que Charles Leclerc s'est enfin apaisé chez Ferrari, à tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !